Merci et merci à tous d'être des nôtres aujourd'hui à cette merveilleuse conférence. Je crois que le thème sur la démocratie, la démocratisation des données ouvertes, on peut prendre plusieurs approches à ce sujet. Je peux songer à mon propre parcours quand j'utilisais les données ouvertes. J'étais technologiste, je ne pensais pas nécessairement à l'incidence plus vaste des données. Quand nous songons à la démocratisation, d'abord, il faut assurer la protection de la vie privée, mais en même temps, il faut promouvoir les occasions, que ce soit pour les fins personnelles ou pour les entreprises. L'une de nos valeurs, ce n'est pas seulement de mettre l'accent sur les gouvernements ouverts, mais aussi sur le secteur privé. Alors, aujourd'hui, nous avons un beau mélange. Nous avons le docteur Carmela. Félicitations. Vous venez d'accepter un poste de professeur permanent à l'Université Concordia. Elle se penche sur le chef de recherche, sur l'écologie et la durabilité pour les environnements bâtis. C'est une façon bien intéressante de se pencher sur l'usage des données dans l'espace public. Et il y a des projets d'étudiants qui se penchent sur cette question. Et par la suite, nous allons parler avec Jan Kessel. Elle est présidente d'Inveronics Analytics. Elle a dit, à la blague, qu'elle n'a vécu des emplois ennuyants, des emplois ennuyants, mais Inveronics est l'un des fournisseurs les plus larges des données au Canada. qui veut faciliter le travail des individus et de protéger leur vie personnelle et leurs données. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, est-ce que ma présentation, mes diapositives vont commencer maintenant? Parfait, merci. Alors, je m'appelle Carmela Kukuzala. Comme vous l'avez dit, je travaille dans les arts de computation et j'ai un baccalauréat. En fait, j'ai deux baccalauréats, une maîtrise et un doctorat. Et mon doctorat était sur l'architecture. Alors, j'ai vraiment eu un parcours très varié. Allons directement au vif du sujet. Voici le projet de mes étudiants. Alors, cela fait quelques années maintenant que l'un de mes étudiants, en fait que mes cours comprenaient un défi. et nous avons utilisé ce modèle qui provenait à l'origine de la ville de Vancouver. Nous avons adapté nos méthodes pédagogiques pour attaquer aux questions municipales et pour aider les étudiants à répondre à ces questions. Cette année, le défi que j'ai choisi pour mes étudiants portait sur les données ouvertes et sur la charte des données. Nous voulions travailler avec les données de la ville de Montréal. J'ai demandé aux étudiants il existe un portail qui est accessible à tous. Les étudiants ont eu à choisir un certain type de données offertes par la ville. Ils ont dû se demander comment ils pourraient concevoir des espaces publics à l'aide de ces données et comment créer une ville plus résiliente et augmenter l'engagement de la population. Il fallait qu'ils déterminent comment organiser les données, comment ils s'en serviraient dans le cadre de leurs projets et comment les données permettraient d'améliorer les communautés. Et ensuite, il fallait aussi qu'ils déterminent les discussions et les dialogues qu'ils auraient eu à avoir par la suite. Il fallait qu'ils déterminent quelles sortes de défis auxquels la ville est confrontée et comment, eux, ils pourraient apporter des solutions. Je vais vous montrer rapidement les projets qui ont été présentés dans les prochaines diapos. Je vais vous faire un bref survol de chacun des projets. L'un des prix qui avait été proposé, c'était de prendre les données qui venaient du secteur InfoCollect. et dans ce projet, ils voulaient voir pourquoi la quantité de poubelles augmentait. Donc, les gens pouvaient aller voir le site en utilisant un code QR. Les projections diminuaient au fil du temps parce que l'application voyait comment les gens changeaient leurs habitudes au fil du temps. L'objectif était de voir comment la collecte de déchets changeait à la Ville de Montréal. Je vais aussi vous parler de... Je vais aussi vous parler d'art public. Je vais vous parler du projet du bon voisin. Le projet du bon voisin utilise les données tirées de Yelp. Parfois, ce qui provient de Yelp n'est pas toujours utilisable. Nous voulions que les gens puissent mettre leurs propres données sur Yelp et nous voulions que les gens aient de meilleures options pour le magasinage. Enfin, je vais vous montrer un tout dernier projet. Ce projet s'intitule ReBuds. Alors, c'est un projet pour connecter les gens pour les aider à appliquer certaines pratiques à l'agriculture urbaine. Alors, ils voulaient voir comment ils pourraient appliquer certaines pratiques agricoles et comment ils pourraient utiliser ces projets afin de faire croître la culture urbaine. Les gens avaient donc accès à Desjardins quel que soit leur statut socio-économique. Alors, ceci, c'est le type de projet que nous avons pu créer et c'est le type de projet que nous avons pu mettre sur pied. Et maintenant, je vais permettre la discussion de continuer, mais je suis fière d'avoir fait partie de ce panel. Je ne vous entends pas. Bob, vous êtes en sourdine. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons pu examiner ces projets en détail et nous avons aussi vu que les personnes constatent qu'ils ne savaient pas que les données étaient disponibles, mais une fois qu'ils l'apprennent, ils se demandent comment ils peuvent s'en servir pour régler les problèmes de façon intelligente. Et ce serait bien d'en savoir un peu plus. Janice, maintenant, nous devons penser aux décisions que les entreprises prennent et nous devons aussi déterminer comment les gens peuvent s'en servir dans leur stratégie nationale. comment est-ce que ces données peuvent nous aider à résoudre des problèmes. Et c'est important pour notre démocratie et pour nous aider à trouver notre chemin vers l'avenir. Nous aimerions avoir votre opinion et nous aimerions pouvoir collaborer avec de nombreuses entreprises et agences. Merci, je suis ravie d'être ici et il est important de penser à la démocratie et aux façons de rendre nos vies meilleures. Carmela nous a montré un bel exemple et son exemple est très important parce que c'est pour aider la société civile à avoir un bon gouvernement et pour améliorer leur économie. Je travaille sur ce type de projet depuis à peu près cinq décennies. J'ai travaillé pour le gouvernement ontarien. J'ai travaillé dans une petite annonce, une petite agence gouvernementale. mais dans chacune des provinces sur lesquelles j'ai travaillé, nous travaillions aussi sur des priorités et nous étions aussi responsables de la gestion des politiques et nous voulions utiliser certaines fonctions statistiques. Nous voulions avoir un bon environnement pour l'Ontario. Cela m'a donné une bonne idée des défis qui existent dans le système statistique national. Oui, on parle de fédéralisme, mais l'un des défis porte sur l'accès et l'inégalité. Nous savons que les données sont utilisées à différents niveaux de gouvernement et dans certaines communautés, nous comprenons qu'il puisse y avoir des défis et nous devrions pouvoir déterminer comment les régler. Je voulais aussi déterminer comment on pourrait se servir des données du gouvernement pour l'interprète regrette, mais le son n'est pas assez bon pour assurer le service. Le service reprendra lorsque le son sera meilleur. est-ce que vous avez to help solve business problems and Varonix Analytics has been around for almost 18 years now and is the largest provider of data and information to a large number of businesses but not just businesses, we also provide data to not-for-profits and governments and other kind of organizations that are really trying to understand how to make data-driven decisions and we do a lot of work I guess I feel a little bit, I don't want to be defensive, but I feel a little bit like I'm the private sector person here and sometimes our data aren't open but we make a really big effort, as do many other research companies, to work with the colleges and universities and the research networks and the government researchers because Canada is a small country with limited resources and there's lots of work that needs to be done and I think it's a partnership game so I'm very pleased to be able to talk about how public and private sector organizations can work together to ensure that we are data-driven and that we really are using facts to make decisions the last thing I'll say about my own career is I am a member of the Canadian Statistics Advisory Council which is an appointment of nine individuals from across the country who are appointed to advise the minister responsible for Statistics Canada and the chief statistician on the health of the national statistical system so once again we don't focus on Statistics Canada only we focus on how can all of the people who are really concerned about being data-driven and help the government develop policies and procedures to ensure that data are really at the heart of what we do in Canada and so in that role I've had the very exciting opportunity to really think about things like privacy and the data strategy and how public sector and academia and researchers and governments can collaborate. So I don't have slides because I kind of feel like the last 18 months it's been death by PowerPoint so I wanted to talk to you about a few issues. As far as the kinds of cool things that we do at Environics Analytics with data I suggest if you really want to see some of the kind of mashup of data from different sources both open and public sources and other sources go to the current CTV website because we've been producing reports for their section on elections so there's a recent report that shows at the writing level the sort of change in income pre and post COVID that's an example of creating up-to-date income reconfiguring it by geography putting it into software and being able to turn it into some kind of easy to use actionable insight. There's also a piece there that shows just taking some recent survey work from over the past weekend and turning it into a bit of an analysis again at the writing level of where people are likely to vote by mail. Now these kind of data are not sort of research data that come off the shelf there they come from a significant amount of modeling integration and combining data methodology and software and so I encourage you to take a look to see that the result of bringing different kinds of data together and trying to understand the problem you're trying to solve is a really important part of making data useful to democracy. In that context I just want to finish up my my opening remarks by talking about three things. First of all I'm a supporter of open data and I think data are very important to democracy but I also think that all kinds of data are very important so it's not it's not a yes but it's a yes and open data are very important and the work that's being done with open data and the efforts of governments and other kinds of organizations to make data available to researchers I've supported those initiatives my whole life but I also understand that some people don't have the capacity to take raw data or just the data that's available and the way that businesses and other organizations integrate data and add value to it fill in missing values project data forward understand how data from different sources can be incorporated all of this work you know we spend millions of dollars in our company doing that so try not to be biased to think the only data is the free data because you know first of all businesses are willing to share those kinds of data with the academic community for research purposes and there is a need for Canada to invest in quality data that can really answer real world problems the second key point is even though we're talking about data it's not really data that people need what people really need is information and information comes from understanding the problem you're trying to solve and looking at data sources and then understanding what the right methodology is to use those data to answer the questions and I think sometimes we forget about the importance of methodology and so the one of my key concerns is that as data become democratized and technology becomes so available we also have to make sure that there are standards because at the end of the day we want to be data driven we want to be fact-based so you know anybody can get a you know can download R and download some data but what should you do with the data both from an ethical point of view but more importantly what should you do from a quality point of view has to be very very much a part of the conversation of how we're going to become a more successfully data driven society next point I think I've already made which is there is a role for the public and private sector to collaborate but it's not easy to do and it's not easy for academia and the broader research community and the public sector with different levels of government and businesses to collaborate so when we hear about the national data strategy and we hear about you know wanting Canada to be more data driven we have to overcome the barriers in doing business together we have to get we have to cut red tape we have to identify problems and work together to solve because part of the part of the recovery from COVID is to become more and more competitive the economic recovery has to be data driven we have to make choices and finally I really want to just share my thoughts about why this is such an important public policy issue data do make people's lives better you understand about education we understand about health care we've seen in the past 18 months how important it is to have good data about health care and how many gaps there are we know that it's important for social justice and dealing with diversity equity and inclusion that we actually can measure special populations and that we can be sure that those data are of good quality so filling in data gaps and ensuring quality and ensuring that a data strategy isn't only taken over by technology but the methodologists and and those people particularly the researchers on this call understand that we're not just producing data but we're producing high quality data is a very important part of ensuring that data serves our democracy but and on that point I would say that the data community has to be a better advocate advocacy group for helping your average Canadian understand Canadians are asked to trust to provide their data to governments both through surveys and censuses and through administrative data and there's kind of this public sentiment right now probably not the majority of people but that suggests that you know we really shouldn't trust our data to people but we need to be data driven so we need a dialogue about the balance between the need for data and why you should be willing to share your data with organizations that are ethical that are governed by PIPIDA that are governed by the Statistics Act why there should be no contradiction to giving data that's going to be used by responsible organizations to serve the public good there's no contradiction between that and protecting personal privacy there's many bad actors out there who and we hear about the breaches and we hear about the challenges but the data community needs to help the average Canadian understand why data are important to the betterment of their lives and so finally there is a role for governments in the data strategy in the work on becoming more data driven role for Statistics Canada a role for provincial governments a role for privacy offices to ensure that people give their data and it's used for the purposes for which it's intended but we can't have a society where data aren't shared and data aren't used in order to make people's lives better right that's me some powerful powerful statements Janet I appreciate that we're going to touch on some of these as we move into the next section and we've really broken this session today into three buckets each of us has spent a little time kind of positioning ourselves and what's important to us I'd like to ask both of you some directed questions to kind of get all of us thinking here really is preparation for what I hope is a vibrant open discussion so I'm going to invite the attendees to in the chat on the Hoppin platform to post some questions for Carmela and for Jan or for me that we might address as we kind of together wrestle with the democratic ideals I wanted to key on one thing that you talked about here Jan and it's this idea that there's open data and then we have public information and then we have commercial companies that do it there's another one that I don't think we always think about as much is that personally provided information from an individual citizen is something that doesn't necessarily fit any of those molds so think of things I type in into a form or in certain ways the government of Canada collects information about businesses that might be self-reported and those are interesting ones because there's an honest question is whether or not that's open or closed or is part of the public domain or is just my personal information Carmela I was really teased and interested in a particular project you described recently where people were given an opportunity to explore their own data in in this was more dealing with pollution and some other items but I'm wondering... ...leurs propres données et je me demande si vous pourriez nous parler du projet d'installation où les gens pouvaient découvrir leurs propres empreintes informe sur l'environnement mais d'abord parlez nous du projet tous les projets ont un aspect environnemental parce que je m'intéresse au design durable on a demandé deux choses aux étudiants leur a demandé d'utiliser les données des données ouvertes et des données publiques et des données ouvertes. Les étudiants demandaient est-ce qu'on pourrait avoir des données sur l'énergie utilisée dans un immeuble pour qu'on puisse montrer l'utilisation d'énergie personnelle et on a dit non c'est pas possible c'est pas légal on peut pas faire ça mais il y a un autre projet qui était très intéressant et c'était le... Les contraires, ils ont collecté l'information de la ville sur l'énergie utilisée par chaque quartier et il y avait des arbres éclairés la nuit et ils étaient davantage éclairés dans les quartiers où on utilisait moins d'énergie. Et j'ai appelé ça la conception didactique où on essaie de donner des leçons écologiques en utilisant certaines données pour que cette leçon soit vraie. Et les données ne sont pas souvent en temps réel, donc je fais la différence entre les données en temps réel ou non parce qu'on ne mobilise pas les citoyens et la société civile de la même façon. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a eu un projet en Calportique. Certains de mes étudiants l'ont utilisé comme source d'inspiration. Ils ont installé des capteurs aux intersections les plus occupées de Californie où il y a la plus forte concentration d'eau et ils essaient de mesurer le niveau de toxicité de ces intersections. Et dans un cas, il y avait une chute d'eau et la toxicité était très bas et il y avait des panneaux d'information pour expliquer aux passants ce que tout cela voulait dire. C'est une projection temps réel, cela veut dire que les gens pouvaient utiliser l'information pour décider comment ils allaient agir. Ils pouvaient l'utiliser pour décider s'ils allaient enterrer ou pas, s'il l'air était trop toxique ou de décider de choisir un autre moyen de transport ou de porter un masque. Il y a plusieurs actions où ils pouvaient tout simplement ne pas en tenir compte aussi. Mais au moins, l'information est là en temps réel pour que les citoyens puissent l'utiliser. Il s'agit d'une question de santé et ce genre d'intervention qui donne les leçons écologiques qui peuvent être utilisées par les citoyens. Ce n'est pas nécessaire toujours que ce soit très réel. Cela peut être de l'information qui est collectée et ensuite de présenter. Il s'agit de montrer l'information que les collectivités veulent avoir pour s'adapter pour l'avenir. Parce que tout le monde apprend au sujet du changement climatique et les organismes doivent changer leur façon d'agir. Et comme le changement climatique est un hyper-objectif, c'est-à-dire c'est omniprésent dans le temps et l'espace, il est important que tout le monde puisse contribuer également. Donc, ce sont le champ de réflexion que nous faisons en tant que chercheurs. Je pourrais expliquer comment les artisans passent à leur public pour instruire, éduquer les collectivités depuis trois ou quatre décennies, mais c'est juste récemment que l'information a occupé une place importante dans cet art et ça rend le message plus percutant. Ce n'est plus juste l'anxiété d'une personne, c'est ce qui se passe partout. C'est fondé sur les faits, sur la réalité. Ça, c'est important. C'est très intéressant. Je voudrais en apprendre davantage sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous fournir plus d'informations? Dans la vallée de San Fernando, ça s'appelle la chute de particules par une entreprise qui s'appelle Particle Works. Et c'était vers 2010. Je pourrais en identifier d'autres. Il y a 1000 par Broadway. C'est une installation publique sur Broadway. Et qui utilisait des données qui n'étaient pas en temps réel. Donc, il y avait plusieurs panneaux d'information avec des miroirs dirigés vers des éléments de la ville qui contribuent à la pollution. Il y avait des données là-dessus. Il y avait des tours guidées de Broadway. Oui, donc il y a les designers, les artistes peuvent activer les données, mobiliser les données pour les diffuser. Ce sont d'autres sortes de données, mais c'est quand même des données. Allez-y, Jen. Je voulais aussi entendre ce qu'en pense Jen. Ils utilisent les données autrement, mais je suis fascinée par votre rigueur. Maintenant, nous sommes dans cette phase. Nous devons pouvoir montrer à tout le monde que les données sont des faits. Nous sommes dans un espace sociétal assez étrange maintenant. Il suffit de quelques mauvais joueurs. Il faut penser à la méthodologie et aux pratiques exemplaires. C'est notre tâche, c'est notre vraie mission, c'est de nous assurer que les analyses, les recherches soient bien faites. Mais j'aimerais revenir à la question de Bob. Lorsque vous donnez des données à une entreprise avec qui vous faites affaire, vous donnez votre nom, votre adresse, et l'information sur votre état civil, ils ont de l'information sur votre façon de transiger avec eux. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les données collectées par les sociétés de sondage et il y a aussi l'information collectée par le gouvernement. Par exemple, lorsque vous passez un test pour la COVID, ça va dans une base de données. Et ensuite, il y a toutes les miettes que vous laissez avec votre cellulaire lorsque votre localisation est activée. Alors, parmi ces données, lesquelles sont des données ouvertes, qu'est-ce qui peut être ouvert ? Qu'est-ce qui peut être rendu disponible aux chercheurs ? Donc, lorsque vous remplissez un questionnaire de recensement ou un sondage d'opinion, Statistique Canada a le droit de collecter l'information de particuliers qui sont importants pour le bien-être de l'ensemble de la société et vous êtes obligé par la loi de fournir certains renseignements au gouvernement. Par contre, le gouvernement est tenu de veiller à ce que ces données soient collectées en vertu de la loi et que votre confidentialité soit protégée. Donc, c'est un exemple d'échange. Lorsque ces données sont collectées et organisées aux fins prévues, une grande partie de ces données, depuis quelques décennies, devient disponible au moyen de données ouvertes. Pas l'information fournie par les gens, mais les données qui ont été analysées, regroupées, présentées de manière utile pour les chercheurs. Lorsque quelqu'un participe à un sondage, la première chose qui se passe, lorsque vous faites un sondage en langue ou un sondage d'entreprise privée, il demande si vous voulez participer. Et vos données, elles ne vous sont pas attribuées. Donc, il y a un échange entre vous et la personne à qui vous fournissez des données. Lorsque vous fournissez des données à votre banque ou à un détaillant, vous signez une entente commerciale avec eux. Vous dites, je vous fournis cette information à mon sujet. Et ce que dit la LPR-PDE, c'est que cette information doit être utilisée de manière raisonnable, comme une personne raisonnable trouverait acceptable. Et enfin, nous faisons beaucoup de travail avec des mesures passives où nous regardons qui va dans un magasin, combien de fois il passe devant un panneau de réclam pour la planification des transports, quels sont les points de départ et d'arrivée des téléphones cellulaires. Et ce que nous faisons, nous utilisons le code postal le plus proche et l'analyse que nous faisons de cette information passive que les gens peuvent trouver sur le web ou acheter d'agricateurs. Et bien, nous nous assurons que les données sont anonymes, agrégées, ne permettent pas d'identifier les particuliers. Ça donne de bonnes données. Il y a des modélisateurs experts qui vont dire que ce ne sont pas des vraies données. Mais si vous avez des centaines de milliers ou des millions de données passives et que vous êtes une entreprise responsable qui s'assure qu'il n'y a pas d'activité qui permet d'identifier un particulier et qu'il n'y a pas de moyens raisonnables pour enlever le caractère anonyme des données, eh bien, ces données peuvent être très utiles pour les chercheurs et certaines de ces données de sources gouvernementales peuvent être rendues disponibles pour d'autres entreprises comme la nôtre. Nous vendons ces données. Mais ça fait partie du projet de modernisation. Les organismes statistiques partout dans le monde, public et privé, savent que les consommateurs ne veulent pas répéter dans des sondages de manière détaillée ce qu'ils ont acheté toutes les semaines. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre la collecte de données, mais l'utilisation de données, il faut respecter la relation de confiance avec les citoyens et les consommateurs. Et si on le fait et si on l'explique bien aux consommateurs, aux citoyens, on aura des données ouvertes, disponibles et plus utilisables, mais il faut que ça s'accompagne. Je sais que ça pose certaines difficultés, il faut que les données soient rendues disponibles, mais il faut qu'elles soient en protégeant les citoyens et en appliquant les pratiques exemplaires. Et nous sommes un leader mondial. Le Canada est perçu comme un des meilleurs pays au monde pour la gestion de données, pour son organisation et pour les efforts de modernisation de nos systèmes. Donc, une brève parenthèse, nous avons créé notre entreprise il y a six ans en misant sur les données ouvertes et j'ai pu ouvrir une entreprise aux États-Unis ou au Canada et on a choisi le Canada pour notre administration centrale à cause, parce qu'il y avait des données ouvertes et de bonne protection ici. Il y a des questions dans le chat, c'est bon, j'encourage les autres à poser des questions, je vais vous les présenter dans un instant. J'aimerais qu'on revienne sur un chevet. Jean, vous avez parlé de l'emplacement de l'information, de l'information de localisation plutôt, qui n'est pas individuelle ou précise, de ne pas de l'information sur un particulier ou son adresse personnelle. Mais dans notre entreprise commerciale, nous savons qu'il y a des baguettes éthiques et non-éthiques d'utiliser les données et la technologie permet d'enfreindre les règles. Donc, voici la question, si mon appareil mobile peut fournir de l'information sur mon emplacement, c'est considéré comme étant anonyme. Et on a vu plusieurs exemples récemment où il est très clair qu'on peut prendre une localisation mobile anonyme et l'utiliser avec d'autres données ouvertes pour identifier quelqu'un. Il y a eu des cas qui ont fait beaucoup de bruit. Il y a des difficultés. Dans certains cas, on pourrait dire que l'identification d'une personne permettait quelque chose de positif pour la société. Donc, l'idéal du bien public pourrait nous placer dans une situation où on pense que les données devraient être fermées, confidentielles, et dans d'autres cas, on voudrait que les données soient ouvertes, même si sans piètre sur la vie privée. Dans notre entreprise, nous avons des règles très strictes parce que nos clients l'exigent et nous savons que c'est ce qu'il convient de faire, ce qu'il faut faire. Je sais que vous rendez anonyme les données de localisation à Environics et vous avez d'autres mesures de protection de l'information. Je pense qu'il faut pêcher par prudence et les données de localisation provenant d'un GPS ou d'un signal d'un téléphone cellulaire peuvent être, et cette information peut être achetée, mais la localisation géographique dépend de la précision des satellites et des tours, et dans notre entreprise, peu importe le niveau de données qui peut être acquis ou achetée, nous faisons une agrégation et nous transférons d'une adresse personnelle à un code postal, donc on ne peut pas identifier un téléphone en particulier, mais un groupe de personnes qui vivent dans une région, et nos statisticiens, nos modélisateurs doivent veiller à ce que l'information que nous achetons soit anonyme, parce que nous ne faisons pas de collecte de données directement, nous l'achetons. Et ensuite, nous faisons l'agrégation au plus bas niveau pour assurer la protection de la vie privée et pour empêcher d'identifier les personnes. C'est ce qu'on fait au Canada, c'est ce qu'exige la loi, mais c'est aussi parce que c'est ce que les citoyens et les consommateurs attendent. Et enfin, en tant que statisticiens, nous croyons que des données regroupées donnent parfois de meilleurs résultats, puisqu'on regroupe l'information pour décider des tendances. C'est un mythe de dire que nous devons suivre toutes les personnes pour avoir un bon résultat statistique. Il est très important de ne pas empêcher le progrès en minant la confiance des citoyens et des consommateurs. Il faut que les gens veuillent donner leurs données dans les bonnes circonstances pour qu'on puisse prendre de meilleures décisions sur ce qui doit être fait. Oui, c'est merveilleux. Merci. Bon, tout le monde, nous allons maintenant prendre une pause de 15 minutes. Alors, Carmela, j'aimerais vous céder la parole pour conclure notre discussion. Pouvez-vous nous faire un petit mot de clôture avant d'entamer les prochaines sessions? Eh bien, j'aimerais mettre l'accent sur une chose. J'aimerais dire que mes étudiants adorent ce projet parce que ce sont des enfants de la société des données. Ils adorent ce projet parce que tout d'un coup, ils réalisent, ah bon, toutes ces données peuvent être utilisées de x, y façon. Il y a déjà des gens qui veulent une meilleure ville et cela nous ouvre les yeux. Et tout le long du processus, on profite, on s'amuse. Et étant donné mon parcours, mon bagage, j'aime beaucoup le voir. Et on pense à la ville pour la prochaine génération parce que moi aussi, j'aime parler des façons dont nous pouvons mieux vivre à l'avenir. Donc, c'est beau que les gens puissent voir les façons dont les données peuvent servir. C'est formidable, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté nos panélistes. C'est une question très intéressante. Comment est-ce qu'une personne...